Et on se retrouve chers amis sur Make Arena, donc j'ai pas mal de choses à vous dire en tout cas, donc c'est pour ça que j'ai eu ce terme là, 10x8, en fait, je voulais essayer un truc, vous savez, je voulais, j'ai pris donc petit lot de jetons 4 fois, donc ça, c'était un peu cher, je voulais le tester en tout cas, je voulais le tester, si est-ce que j'aurais de la chance, donc j'ai pris ça, et regardez ce que j'ai eu, franchement, 4 fois, j'ai eu pas grand chance avant, j'avais utilisé en total 8 jetons, tous les jetons événementiels, j'ai eu tout ça, et au premier jeton que j'avais pris, donc le 3ème jeton, donc pris dans la boutique, j'ai eu ça, le jeu me troll, parce qu'en fait, vous savez que si vous avez vu les loot, vous pouvez pas retomber dessus, ça s'enlève, mais vous aurez plus de chance de l'avoir, oui et non, parce que le problème, moi, le problème, c'est que, vous pouvez tomber sur le reste, je sais pas comment vous expliquer, mais, mais il y a le truc, c'est que, les événements, ils sont très peu, et je pense que, à la limite, c'était faisable, en tout cas, de l'avoir, en faisant les événements, en tout cas, c'était pour le tester, mais là, c'est la dernière fois que je le fais, parce que, franchement, c'était pas rentable du tout, hein, le prix, c'était cher, donc, voilà, donc, l'arme, il est cool, en tout cas, il reste cool, en tout cas, il jouait, j'ai utilisé mes pièces A, pour m'acheter le missile raccucisme, il me le fallait, je garde toujours mes pièces A, en tout cas, j'aimerais mieux m'acheter un robot, donc, soit un surge, soit le zéphir, en tout cas, donc, voilà, pas le chétain, en tout cas, parce que le chétain, c'est pas très important, on va dire, surtout que, bah, ça, ça coûte cher, hein, mais j'attends pour le zéphir, et puis, c'est tout, hein, donc, let's go, on va faire le mode match rapide, et puis, euh, on va se laisser là pour aujourd'hui, parce que c'est vraiment une petite vidéo courte, en tout cas, je vous fais découvrir, euh, le, l'arme, donc, voilà, comme j'ai dit que je ne mettrais jamais en jeu, ça m'arrivait, là, une fois, parce qu'ils ont bien réussi à m'attirer, mais là, je n'ai plus le faire, c'est de l'arnaque, en tout cas, comme j'ai dit, j'ai resté honnête, en tout cas, bon, j'espère que vous allez très, très bien, moi, je vais partir, aujourd'hui, on en va, on ira bientôt à l'épisode de la Starcraft, hein, ne vous en faites pas, elle sortira après cet épisode de Make Arena, euh, oui, 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 il me semble, donc, je suis rouillé, totalement rouillé, oh, le chat en se va, il est bête, il pouvait prendre d'autres problèmes, tant que, ah, bah, il a plus le coin, justement, ah, il m'a bête, il vient de bête, donc, cette arme, ouais, elle est forte, oui et non, en fait, elle a, j'ai l'impression, deux types de façons, verrouillage, ça fait moins de dégâts, mais lorsqu'elle n'est pas verrouillée, elle fait beaucoup trop de dégâts, c'est abusé, donc, franchement, ah, mais, il faut que j'apprends un visé déjà, en tout cas, après cette game, je fais une analyse, mais elle est abusée, cette arme, vous voyez ? Regardez-moi ça ! Elle fait des dégâts, on vous a, non plus, c'est vraiment payeté, franchement, je ne savais pas qu'ils ont fait une arme aussi payeté que ça, parce que, là, là, ils sont allés très très loin, parce qu'en fait, maintenant, la méta sera plus dans ce roquette, mais, les armes, donc, des disquettes, donc, les disques à didier, parce que, elle permet de faire des dégâts, en tout cas, en zone, et aussi, ça suit la cible, oui et non, peut-être, vous n'êtes pas obligé de que suive la cible, parce qu'en fait, elle a une hitbox, en tout cas, pété, il faut le savoir. Euh, je vais le tester sans le faire viser, mais c'est compliqué, en tout cas, euh, tu vois, je le touche, et ça fait beaucoup plus de dégâts que possible, non, là, je suis mort. Donc, on va voir ça, après cette game, en tout cas, les détails de cette arme, à propos de cette arme aussi, c'est important de savoir, parce que, si on ne sache pas ce qu'est fait, cette arme, ça reste compliqué, que j'ai mis un jour à le comprendre, cette arme-là. Euh, franchement, je n'ai toujours pas compris de son utilité, en tout cas, parce que, en fait, en... Comment vous expliquer ? Ça fonctionne, ça marche bien dans les deux modes de jeu, mais, attention, c'est qu'on a un problème, cette arme-là, elle ne sera pas adaptée dans des maps, euh, à grande vision, en gros, c'est-à-dire, grande vision, c'est-à-dire que, des maps avec, une grande portée, qui n'ont pas assez de structure, par contre, cette map-là, il a beaucoup de structure, mais comparé aux autres maps, en tout cas, ils n'ont pas de structure, de structure, et pas des structure, euh, parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas, ça va laisser, euh, du terrain libre, aux joueurs, afin de viser, pas mal pour les snipers, et, euh, mort-tard, donc, c'est mort-tier, donc, voilà. J'ai aussi changé les armes de, euh, j'ai acheté ces armes-là, donc, de Taser, euh, qui m'entra, j'ai l'inquié, j'ai envie de l'avoir acheté, parce que, il n'est pas terrible, en fait, oui, en vrai, c'est ça le problème, c'est pas terrible, il faut être fort à corps, il faut être rapide, je ne peux pas le mettre sur le killshot, il me semble, je crois que c'est quelque chose que ça ne fait pas de niveau, si je pouvais le mettre, mais, il fait one shot le killshot, ça ne sert à rien, donc, franchement, j'ai enlevé, parce que, c'était pas terrible, donc, voyons voir cette map, euh, cette map, cette arme, donc, vous voyez, c'est le disque launcher 8, c'est le disque à DJ, euh, donc, dégâts par magasin, donc, c'était à 11,592, dégâts par tir, 1939, cadence de titre, 109,1 coups par minute, donc, c'est PM, c'est coups par minute, une minute, magasin, si, donc, c'est votre rang, je crois, non, je crois que c'est la délai de récupération, ouais, c'est ça, délai de récupération, non, c'est quoi le magasin, gros, est-ce que c'est les munitions, il me semble, portée optimale, et vous avez la portée maximale, qui là, une grande portée, n'empêche, c'est assez brocule, en fait, en gros, elle permet de se jouer, donc, ah, magasin, le nombre de tirs effectués, avant que l'arme ne doit être rechargée, ok, d'accord, je comprends mieux, ouais, c'est bon, donc, portée optimale, c'est quoi, en fait, la portée qui est optimale, comme ils le disent, c'est de 0 à 60 mètres, ça a bien visé, mais la portée maximale, c'est de 120 mètres, périmètre de dégâts intermédiaires, donc, ça veut dire, en zone, périmètre de dégâts exact, c'est 7,5, et périmètre de dégâts, c'est 10 mètres, voilà, c'est ça, périmètre de dégâts, c'est porter des dégâts collatéraux, réfléchis par les armes, autour du point d'impact, périmètre de dégâts exact, dimension de l'explosion causée par les projectiles de l'arme, et puissance de 52, en fait, cette arme, il est bien cool à jouer, le problème, il n'est pas cool à jouer contre, pourquoi, parce que, en fait, il a un mélange des deux armes, de, alors, on va repitter de là, il a un mélange des armes de, donc, de missiles, de javelines rack, et de mortards, parce que les mortards, ça fait des dégâts en zone, et le missile rack, c'est pas de dégâts en zone, ça fait des dégâts sur un joueur entièrement, mais pas de dégâts en zone, à part que si le joueur, un autre joueur allié, se prend tous les dégâts, qu'il ne fallait pas, en tout cas, parce que c'est collé à un joueur, mais, le discluncher, fait bien des dégâts d'explosion, est-ce que c'est pratique ? Oui, non, pourquoi, parce que, les dégâts, ça peut être pratique, mais sur certaines maps, quand je vous ai dit, c'est pas très pratique, en tout cas, sur la map, qui a beaucoup d'accessibilité, parce qu'il y aura beaucoup de snipers, les snipers se cachent, pour pouvoir viser, il faut avoir une grande portée de vue, une grande visibilité sur la map, mais ça fait pratique dans des maps assez étroites, c'est-à-dire dans les maps bateau, ça peut marcher, ou dans les maps, comment ils s'appellent, ces maps-là, qu'on les a en tournoi, là, ok, alors, c'est dans son signe, voilà, dans les jardins perdus, Acropole, Colonale, Colonade, Jardin pendu, ouais, c'est ça, voilà, donc, vous avez, dans ces maps-là, qui sont pratiques dans les maps 2v2, donc, ces maps-là, c'est très pratique, et c'est de même pour le mode 5v5, pour une prise de point de contrôle, donc, voilà, très pratique cette arme-là, si vous voulez faire des dégâts en zone, en prochain, pour moi, vos goûts, c'est pas terrible, donc, voilà, et bien sûr, c'est la liste-là pour aujourd'hui, bien sûr, ça va regarder cette vidéo, et moi, je me reçois la fois prochaine, allez, tout le choix, les bros, ils sont toujours pas revenus à ça, donc, voilà, allez, bye bye tout le monde,